Alors on a parlé de la mer, on va parler des airs, parce qu'une chose est sûre, c'est qu'après l'attaque d'Odessa d'hier, dix morts selon les derniers décomptes, eh bien le président ukrainien demande une nouvelle fois un renforcement, un appui supplémentaire concernant les défenses antiaériennes ukrainiennes. Écoutez. L'Ukraine n'a rien demandé de plus que ce qui est nécessaire pour protéger des vies. Lorsque des vies sont perdues et que les partenaires se livrent simplement à des jeux politiques internes ou à des différents, en limitant notre défense, il est impossible de comprendre cela. Il est impossible de l'accepter, il sera impossible d'oublier. Le monde s'en souviendra. Alexandre Votravert, vous êtes toujours avec nous. Merci. La défense antiaérienne, c'était jusqu'à présent l'une des forces de l'Ukraine. Est-ce que c'est en train de changer ? Non, ça le reste. On peut dire que la couverture est relativement bonne et relativement importante côté ukrainien. Et puis les succès sont aussi au rendez-vous. Même les armes, on peut dire, les plus sophistiquées qui ont été engagées par la Russie ont des taux de succès, des taux de pénétration qui sont quand même relativement faibles. Donc l'Ukraine a une capacité d'interdire le ciel. Maintenant, vous parlez de supériorité aérienne ou de gagner la bataille du ciel. On est très très loin de pouvoir atteindre ces objectifs. L'hiver a été difficile, évidemment, avec encore de très nombreux bombardements. Je pense à Kiev, mais à d'autres grandes villes aussi. Karkiv a été frappé ces dernières semaines, ces derniers mois. Une petite question néanmoins. À la fin de l'automne, au début de l'hiver, les Ukrainiens eux-mêmes disaient attention, ça va être encore plus difficile que l'année dernière, notamment concernant les structures énergétiques. On se souvient que les Russes avaient frappé tout ce qui était lié à l'énergie lors de l'hiver précédent. Ça n'a pas été le cas, au moins été le cas en tout cas, ces derniers mois. Comment l'expliquer ? Il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu plusieurs changements à la tête des armées russes, et en particulier le général Sorovikine, qui était, si j'ose dire, le champion de cette stratégie d'attaquer le ventre mot, c'est-à-dire les infrastructures critiques de l'Ukraine. Ce général n'est plus en position de commandement. Le chef de l'état-major général, Gerasimov, est quelqu'un qui est plutôt partisan d'une philosophie assez agressive, conventionnelle, de poussée, d'attaques mécanisées, conventionnelles sur toute la longueur du front. Donc c'est une autre stratégie aujourd'hui qui est privilégiée par les Russes. Alors il y a cette guerre, on va dire légitime, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot-là, mais en tout cas sur le front Est, une guerre classique en tout cas entre deux armées, voilà pour la précision, pour ne pas dire n'importe quoi. Il y a aussi ces frappes comme celles d'hier à Odessa sur des quartiers résidentiels. Pourquoi ces frappes ? Pourquoi ces frappes sur des quartiers résidentiels dans des zones où il n'y a absolument pas de structure militaire ? – Bon, c'est difficile, on peut uniquement se perdre en conjoncture. La première chose qu'il faut peut-être rappeler, c'est que la Russie est obligée, vu les défenses importantes, la haute technologie des défenses ukrainiennes, est obligée de tirer des salves de missiles. C'est-à-dire que si vous tirez un engin guidé de précision contre un but, la probabilité de l'atteindre est extrêmement faible, d'une part parce que le matériel russe a une probabilité ou une précision qui est beaucoup plus faible que les missiles occidentaux. Et d'autre part, vous êtes obligé de tirer, disons, une dizaine de missiles pour avoir des chances de passer à travers les radars, la détection, l'interception des Ukrainiens. Et donc vous avez ce risque qui est sensiblement augmenté d'avoir des armes qui touchent à côté de la cible, qui sont peut-être déviées, déviées peut-être aussi par la guerre électronique, le brouillage ukrainien, et qui effectivement manquent leurs cibles. Vous avez, pour pouvoir tirer suffisamment d'armes et donc mener des attaques de saturation, vous avez le côté russe qui a engagé toute une série de missiles anti-navires, des missiles anti-aériens qui sont destinés à, je dirais, créer davantage de buts aériens pour les défenseurs ukrainiens. Ce sont des armes qui ne sont pas du tout censées viser des buts terrestres. Et donc elles vont tomber, disons, un peu au hasard. Aline Lebaï-Kremer, je vous ai vu réagir. Oui, parce qu'au bout de deux ans quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas enfin admettre que peut-être les forces russes, elles ciblent aussi volontairement des secteurs résidentiels pour tuer des Ukrainiens ? C'est aussi quand même fort probable dans ce qui s'est passé cette nuit. En tout cas, c'est ce qui se dit en Ukraine. C'est un choc immense en Ukraine parce qu'on parle de bébés, il y a des enfants qui s'est mort, des nourrissons. Il y a une dizaine de morts. C'est un choc immense, un choc immense aussi, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser, en tout cas en Ukraine, qu'avec plus de défense anti-aérienne dont l'Ukraine a cruellement besoin, avec plus d'obus et plus de munitions, ces vies-là qui ont été fauchées la nuit dernière, elles auraient pu être sauvées. Donc à un moment donné, la stratégie militaire de Vladimir Poutine et son orchestre, c'est d'aller tuer des Ukrainiens. Sinon, il n'y aurait pas de massacre dans les territoires occupés, on n'aurait pas découvert des charniers à Izium, on n'aurait pas découvert ce qu'on a découvert à Boucha, à Irpin, à Mariupol, où depuis ces dernières heures, il y a une répression, il y a 10 brigades, pardon, je crois que je confonds brigades, en tout cas, il y a des troupes russes qui sont entrées dans la rive pour aller, je cite, nettoyer tout ce qui pourrait éventuellement perturber le scrutin de Dans 15 jours. Ce qu'on entend par nettoyer à la russe, ça veut dire des crimes à la clé, c'est ça qui se passe dans les territoires occupés. Donc les frappes qu'on voit là, et ça a été en tout cas validé par les militaires ukrainiens, il n'y a pas de cible militaire à cet endroit, à Odessa, ce n'est pas vrai, il n'y a aucun traçage possible. Donc après, on peut encore essayer de croire que finalement, cette guerre n'est pas une guerre de destruction de l'Ukraine, une guerre d'effacement d'une nation, il y a ça aussi qui se joue. Ce qui a été dit, c'est qu'il y a aussi des missiles qui tombent à côté. C'est pas ce qu'il a dit, mais je préfère le redire. Je l'ai constaté sur place, des fois, des usines ou des endroits qui sont considérés comme des cibles militaires, et ça tombe à 30 mètres à côté, sauf qu'à 30 mètres à côté, il y a un immeuble. Et c'est déjà arrivé, à cet endroit de cette frappe-là, et à cet endroit de la stratégie, on parlait de la stratégie de l'année dernière, si les Russes voulaient... Ils sont irréprochables, évidemment. Pardon ? Je dis personne ne dit que les Russes sont irréprochables et que leurs missiles ne frappent que des... Oui, parce qu'on parle quand même, c'est la réalité aussi de cet objectif russe, qui est à un moment donné peut-être de reprendre Odessa, qui est une ville méridionale comme on le sait, et qui donne sur quoi la Transnistrie dont on a parlé ces jours-ci. Donc la possibilité pour les Russes, à un moment donné, de rétablir cet axe, comme ils l'ont fait à Mariupol, dont vous parliez à l'instant, et d'avoir un contrôle méridional sur la mer Noire, c'est aussi un objectif de la Russie et qui est affiché. Et le deuxième point, quand vous visez et quand vous saturez Odessa, vous testez aussi les défenses antiaériennes ukrainiennes. Il y a beaucoup de systèmes de missiles patriotes, notamment, qui sont déployés à Odessa. Ça, vous les épuisez, ce qui explique ce qu'on entend du côté d'Aline, mais surtout du côté de Volodymyr Zelisky. Mais ça reste un crime de guerre que de tester, en fait, des zones où il y a des civils, si je puis me permettre. Test ou pas test, ça reste des frappes sur des civils. Excusez-moi. On est venu de terroriser la population. On l'a vu à Erpine, Boucha, Mariupol. Et évidemment qu'à un moment donné, quand on peut viser aussi une zone civile, on ne s'en prive pas, même si la réalité de la guerre est forcément nuancée. C'est difficile pour les Ukrainiens de faire face aux attaques russes, qu'elles soient des attaques de missiles, de drones ou autres. On l'a vu ces derniers temps. Dans un même temps, l'Ukraine, et ça c'est la bonne nouvelle pour eux, dit avoir abattu 14 avions russes en 10 jours. Alors ça, à ce rythme-là, en tout cas, ce n'est pas arrivé depuis longtemps. Comment on l'explique ? Est-ce qu'il y a plus d'avions russes qui circulent ? Est-ce que les Ukrainiens sont plus efficaces dans leur défense anti-aérienne ? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? On voit deux choses. D'une part, une désinhibition dans l'emploi de l'armée aérienne de la part des Russes. On l'avait vu par exemple à Avzivka, dans les derniers jours précédant la chute de la ville, jamais il n'y avait eu autant de sorties aériennes où les Russes voulaient avoir à ce point la maîtrise du ciel avec des frappes au sol, avec un appui à leurs troupes au sol. Et d'autre part, on voit, d'après certains analystes, notamment l'idée que les Ukrainiens rapprochent leur défense aérienne mobile de la ligne de front. Ils vont au plus près possible avec des systèmes, des batteries. Ensuite, ils retirent pour éviter de se faire repérer et cibler en retour par les Russes pour se rapprocher le plus possible de la ligne de front et que les avions russes qui sont censés frapper en profondeur se font, on va dire, pincer plus rapidement. Et enfin, le dernier aspect est que certes, les Ukrainiens sont confrontés, évidemment, on en parle beaucoup, au problème de se faire saturer dans la durée leur défense aérienne, de manquer de munitions pour défendre à la fois leurs cibles civiles, leurs infrastructures et pour couvrir le front. Mais on voit quand même que les Ukrainiens essayent de se recentrer au mieux sur leurs besoins sur le front. leurs besoins, où là, il y a la plus grande présence aérienne russe, ce n'est pas au-dessus des villes, ça reste au-dessus de la ligne de front proprement dite. Et c'est là que les Ukrainiens ont massifié leur défense. Des patriotes, par exemple, et la bonne nouvelle, j'en termine là, est que l'agence de participation de l'OTAN pour les acquisitions d'armes, les acquisitions conjointes pour réduire les coûts, a fait une commande de plus de 1 000 missiles patriotes. Ce sont des Européens, pour l'essentiel, qui vont financer apparemment cette commande. Elles devraient profiter en premier lieu à l'Ukraine, ne serait-ce aussi que pour contourner les faiblesses qu'on voit de la capacité des Américains à soutenir l'Ukraine de la durée. On va parler de l'OTAN dans un instant avec vous, justement, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce matin là-dessus. Juste avant, Alexandre Votraver, une dernière petite question sur ces performances des Ukrainiens vis-à-vis de l'aviation russe. Vous vous les expliquez comment ? Alors, on ne peut tirer aucune conclusion de ces succès momentanés, si j'ose dire, puisque les deux forces sont en train de jouer au chat et à la souris. C'est-à-dire que vous avez la Russie qui va mettre un effort principal avec son aviation dans le secteur d'Abdivka. Le premier jour, ils n'auront aucune perte. Le deuxième jour, ils n'auront peut-être aucune perte. Le troisième jour, il y aura des contre-mesures qui auront été mises en place. On est en mesure de détecter, de savoir de manière précoce, anticiper à quelle altitude ces avions vont voler. Et donc, plus vous maintenez ces modes opératoires, plus les pertes vont être élevées jusqu'au moment où les Russes changent de tactique et puis l'avantage leur revient de nouveau.